qui fait la une du journaux aujourd'hui. Le nouveau feuilleton Ousmane Sonko, État du Sénégal, Aïcha, on en parle, c'est avec Sud Quotidien, bien sûr, ce matin, notre tour d'horizon de la presse donc de ce lundi de démarrer avec nos confrères du groupe Sud Communication qui nous signale qu'au palais de justice Ousmane Sonko est en grève de la faim et au niveau de Zéginchor en tout cas, c'est la haute surveillance policière. Nous sommes donc lundi de tous les dangers d'après à nos confrères. Du côté d'enquête quotidienne à présent, l'on évoque aujourd'hui des dossiers Mortal Combat, Force Spéciale, Commando, Cocktail, Molotov ou encore Combat Final. Voici donc le procureur qui a fini de charger Ousmane Sonko. Sonko, la descente aux enfers, c'est le titre d'ailleurs à la une de nos confrères. En tout cas, dans cette affaire, les droits de ce client donc ont été abafoués d'après ses avocats. Voici donc l'impact sur la contumance, une bataille de procédure entre la défense et les ministères publics. Ousmane Sonko, le feu, les fers et les risques des déchéances. C'est que notre enquête quotidienne dans sa parution du jour, Ousmane Sonko, tout droit vers l'échafaud. C'est aujourd'hui le journal Info qui signale ces derniers. Bien sûr, avec Mortal Combat, Force Spéciale, Commando, encore Cocktail, Molotov et Combat Final. Voici les dossiers que le procureur impute au leader de Pastelf. Les patriotes, sept charges, les unes plus passibles de lourdes sanctions que les autres sont ainsi retenues contre Ousmane Sonko et le procureur. Donc, de noter, toutes les procédures que nous avons énoncées qui ont causé ainsi des dégâts matériels inestimables ainsi que plus d'une quarantaine de morts entre mars 2021 et juin 2023 convergent inéluctablement vers Ousmane Sonko. Sonko et le risque d'un mandat de déploie à présent, c'est le journal Vox Populi qui a noté ceci ce matin. Abdou Karim Djok ainsi a déxumé les affaires forces spéciales commandant encore Cocktail, Molotov voire Combat Final et doit être entendu par le doyen des juges à 10 aujourd'hui. Pastelf parle également d'une cabale prémédité et appelle à la résistance. Vox Populi donc qui signale également dans le même temps le début des manifestations à Dakar, Ziganchor ou encore à Abignona. Direction à présent le groupe immédiat. Bospu le jour donc de noter Proc-Charge-Prost ce matin. Association de malfaiteurs terroriste attente à la sûreté de l'état entre autres. Le leader de Pastelf les Patriotes file tout droit vers la prison en entendant c'est Papalignon qui a été arrêté. Toussaint Manga a convoqué. Ousmane Sonko d'ailleurs aurait même entamé une grève de la faim, nous signale le canard du groupe Imidia. En tout cas, devant le peuple, il est accusé de sept délits par le procureur. Voici donc ces cinq dates clés qui enfoncent le leader de Pastelf, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko d'ailleurs donc qui risque gros d'après la publication et selon un avocat. Bien sûr, maître Djibidjane, il est à craindre qu'Ousmane Sonko rejoigne ses camarades de parti en prison. Sonko sera d'ailleurs placé sous mandat de dépôt aujourd'hui selon un avocat d'après le peuple quotidien. Le leader Pastelf, bien sûr, et Papalignon en grève de la faim, convoqué à la DIC Ngannidemba et Toussaint Manga activement recherché. La DIC à Tracosi cherche Rombake Pentelepso arrêté après une perquisition chez Sonko. Comment Branco est entré au Sénégal? La publication tente d'apporter des explications. En attendant, c'est le point actuel qui revient sur l'épée de Damoclès et sur la tête du leader de Pastelf. De lourdes charges du procureur contre Ousmane Sonko. Une affaire de sécurité d'État et non plus celle de suite beauté ou encore des diffamations. Les déclarations mortifiées pour preuves accablantes contre Ousmane Sonko au mandat de dépôt inévitable. IE-8 et F-24 vont-elles suivre Ousmane Sonko? Voici une grande interrogation dans les colonnes de nos confrères. En attendant de trouver la réponse, c'est Wolf Cotillen donc qui pointe également ses accusations contre Ousmane Sonko mais aussi ses emprisonnements à deux militants. La dissolution de Pastelf en marche au Bic Rouge à titre de la publication. Du haut de la tribune à présent, c'est le leader de Gomsabop, Bougangé donc qui est dans tous ses états. Ousmane Sonko est victime du système, dit-il. La seule entreprise du régime est d'éliminer ainsi le leader de Pastelf, les patriotes et que le régime sache qu'emprisonne Ousmane Sonko au Marité. La dynamique reste irréversible. Notre seul combat est une élection inclusive, poursuit Bougangé à Dany. Du maintenant, du côté de l'observateur, on parle de Juan Abranco, l'avocat de Swansonko, qui est donc au Sénégal. Juan Abranco, voici donc de la légèreté. Comment a-t-il fait donc pour arriver au Sénégal ? L'observateur pose le débat ce matin à note que Juan Abranco a débarqué au Sénégal en passant par la Gambie. Monsieur le procureur, me voilà, je n'ai pas l'âme d'un fugitif. A-t-il fini ce matin ? De noter dans les colonnes de nos confrères. Alerte quotidienne maintenant pour terminer. Direction Kinshasa et les Jeux de la francophonie. La publication donc est informée sur le Premier ministre Amadouba qui a participé à la cérémonie d'ouverture et dans cette cérémonie. La publication note qu'Amadouba donc a dit tout son plaisir de rencontrer l'excellence, le président de la République du Congo, monsieur Félix Seguedi. Cette visite a également été l'occasion d'échanger avec les homologues francophones présents et la communauté sénégalaise de Kinshasa. Ainsi, on va donc la presse du jour ce matin. A toutes et à tous, une très bonne lecture. Très bonne lecture à vous, amitié le spectateur. Merci beaucoup Grégoire. Merci à toi également Maïcha. Alors c'est partagé, on se retrouve dans la deuxième partie. Pour le journal à 8h. Inch'Allah. Merci à Grégoire Ngôme. Ami tous les spectateurs, restez bien avec nous. Après la revue de presse, nous passons tout de suite.